bonsoir à tous et à toutes je disais donc salouet parce que c'est la fête de la musique que je foire complètement mon introduction on est donc le 21 juin 2019 et je suis ravi de vous accueillir dans mon royaume dans le showroom intergalactique de la chaîne guitare où j'ai le plaisir d'accueillir beaucoup de musiciens pour faire des interviews autant que possible guitare à la main c'est un peu devenu une sorte de caverne d'ali baba où il ya beaucoup de matériel beaucoup de belles choses dont cette très belle guitare taylor voilà la modèle grand pacifique avec le barrage viclas que je vais vous faire écouter un petit peu le temps que vous arriviez sur le live oh oh Sous-titrage MFP. Voilà, j'espère que ces petites notes vous auront plu, vous auront plu. Je parle vraiment décidément très très mal ce soir. J'espère que vous avez passé une belle semaine remplie de guitare et de musique. De mon côté, ça a été bien occupé. Je suis en train de préparer activement mon prochain déplacement au Canada, à Montréal, puisque je vais être à Montréal du 1er au 8 juillet pour le festival de jazz. Pour ceux qui l'ignorent encore, j'ai la double nationalité et française et canadienne, puisque j'ai habité un peu plus de 10 ans au Canada. Et depuis 4-5 ans, je retourne à Montréal à chaque fois début juillet pour le festival de jazz, qui est une superbe occasion de rencontrer plein de monde. Donc, voilà, c'est un peu la phase active en ce moment de caler un peu les interviews. J'ai fait une interview de Jim avec 2M cette semaine, un musicien que j'avais croisé à Guitar Rob et Froid, qui est venu ici au showroom avec une très belle Les Paul, une récente, une Les Paul Custom. Et on a fait une interview de guitare la main qui n'était pas mal. Je vous présenterai ça très bientôt. On passe rapidement au travers des publications de la semaine. Alors, je parle du plus récent au plus ancien. Il y a eu aujourd'hui une interview de la luthière Célia Enoch, qui est donc luthière de son état et qui tient aussi le showroom qui s'appelle Guitar d'en France, juste à côté de Aix-en-Provence, et qui est un lieu vraiment unique en France, voire même pas loin d'être unique en Europe, je pense, où vous pouvez retrouver une trentaine de guitares, je pense qu'il y en a même un peu plus, mais au moins 30 ou 35 guitares de luthiers. Et de luthiers, c'est essentiel, enfin, c'est même que des luthiers français, en tout cas pour l'instant, d'où le nom Guitar d'en France. Et vous avez du Richard Baudry, du Pierre-Rick Brouin, du Andrew Laurie, et j'en oublie plein d'autres. Et donc, c'est un endroit qui est très très grand, et où il y a une salle à part, où on peut vraiment tester les guitares, en acoustique et aussi en électrique. Et donc, j'étais ravi d'aller passer deux jours chez eux, donc non seulement pour visiter le showroom, et on en a profité évidemment pour enregistrer une série de chroniques luthieries avec Célia. Donc ça, c'était l'interview que j'ai publié aujourd'hui. Je vais poser la télé pour éviter de faire des bruits parasites. Voilà, ça va être la cascade en direct. Voilà, tout va bien. Il y a eu aussi deux autres interviews que je vous ai mis en ligne, qui sont des interviews de luthiers japonais, que j'ai rencontrés à Osaka, au Japon. Donc il y a Keisuke Fuji, et puis l'autre, il s'appelle Makoto. Alors c'est un luthier, mais qui a une marque qui s'appelle Sugi Guitar, où là c'est plus une petite unité de production, ils font des très très belles basses électriques. Dans la série des interviews plutôt insolites, il y a l'interview que j'ai publiée de Fabrice Falandry, qui chante, qui compose, qui joue de la guitare, et qui joue aussi du Westenborn. Le Westenborn, c'est un peu cette guitare qu'on joue à plat sur les genoux, avec une barre un peu métallique comme ça. Et il est venu ici au showroom, et on a fait une chouette interview, parce que c'est... En plus, il a une très belle voix, sa composition est vraiment très chouette, et on a enregistré une session en solo, là c'était à la guitare, par contre ce n'était pas au Westenborn, mais c'était un chouette moment. Et c'est aussi d'ailleurs, je le dis pour ceux qui écoutent le replay dans le podcast, sur Spotify, ou sur toutes vos plateformes favorites, cette interview de Fabrice Falandry, vous la retrouverez aussi dans le flux du podcast. Voilà, il y a eu la première partie de l'interview avec Axel Bauer, donc ça c'était vraiment une très très chouette rencontre, excusez-moi, je tousse, Axel, je l'avais rencontré lors de... Je pense la première fois que je l'avais rencontré, c'était au Festival Guitares de Putot, en 2018, et on était rentré en contact, je lui ai dit, « Ah, ça serait super, j'aimerais beaucoup te rencontrer, faire une interview au showroom, » il m'avait dit, « Oui, oui, ok, on cadrera ça, » on avait changé nos coordonnées, et ça a mis... et je l'avais recroisé à Guitare au Beffroy cette année en avril, et ça a fini par se faire un petit peu après, donc il est venu ici au showroom, et il a passé une demi-journée ici, c'est pas compliqué, on a discuté de plein de choses, de matos, de musique, on a fait une longue interview, et donc là, j'ai publié la première partie, et il était là avec sa sérielle, la sérielle avec laquelle il a composé, et enregistré en tout cas, ce fameux riff « Éteint la lumière » que vous avez tous en tête, vous voulez que je vous fasse un petit bout de « Éteint la lumière » ? Allez, je vous fais un petit bout d'Éteint la lumière, attendez, c'est comment ? Euh, c'est quoi ? Merde, j'ai un doute. Bon, je ne vous fais pas la suite, mais en tout cas, c'était une très chouette rencontre avec Axel Bauer, qui non seulement est un excellent musicien, plutôt un très bon chanteur, un bon compositeur, et voilà, un mec qui a plutôt bien vieilli en fait, et on est revenu évidemment sur sa carrière, sur ses mégatubes, enfin son mégatube qui était cargo de nuit, « Éteint la lumière » a très bien marché, mais en fait, il n'a jamais vraiment arrêté de faire de la musique, et cette interview était vraiment un… enfin, il est très généreux aussi dans ses réponses, et puis il est complètement fondu de matos, donc en fait, on a fait une première interview, on a parlé beaucoup de musique, de guitare, etc., un peu de retour sur sa carrière, et puis la deuxième partie, que je publierai la semaine prochaine, dans 15 jours, je ne sais plus, où là, c'était plus orienté sur le matos. Et puis, il y avait au tout début de la semaine, je pense que c'était lundi, c'était l'interview en duo avec Michel Aumont et Joël Gombert, pour parler de leur excellent album qui s'appelle, qui s'appelle « Kaleidoscope » et que je recommande chaudement. Je vous propose d'ailleurs, puisque c'est comme ça, d'aller faire un petit tour sur le site web, donc normalement, si je fais comme ça, hop, on passe sur le navigateur, voilà, et si tout se passe bien, voilà, vous voyez ici, au-dessus de ma tête, par là, en fait, ici, voilà, les différentes vignettes qui sont en train de défiler. Donc là, Fabrice Farlandry, voilà, Axel Bauer, ensuite, il y a eu, ah oui, la tournématos Mower Radar, c'est bien, vous voyez, de regarder le site web comme ça, ça me permet de vous en parler. Qu'est-ce que c'est la tournématos ? En fait, c'est pour les gens qui sont abonnés un an à la chaîne guitare, ils ont la possibilité de recevoir gratuitement chez eux du matériel. Donc, il y a cette pédale Mower Radar qui circule en ce moment et qui permet de tester le matériel chez soi pendant une semaine et ensuite de le renvoyer au suivant. Donc ça, c'est un des gros bonus. L'autre bonus qu'il y a en ce moment, c'est une promotion que j'ai en cours sur la chaîne guitare. Je vais repasser sur la caméra principale. Voilà. C'est que si vous vous abonnez un an à la chaîne guitare pour l'équivalent de 10 euros par mois, donc ça fait 120 euros pour un an, vous avez donc accès à tout le catalogue de vidéos. Il y en a environ 1500 qui sont disponibles. Vous avez accès au forum privé. Là, on ira faire un petit tour tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Et vous avez en ce moment donc une licence de Amplitube Deluxe 4 qui est offerte, qui est d'une valeur de 300 euros environ qui vous est offerte. Et ce n'est pas tout puisque vous avez un superbe coffret cadeau dans lequel il y a non pas le bonhomme, mais un superbe t-shirt de la chaîne guitare que j'arbore fièrement. Il y a d'autres goodies à l'intérieur. Il y a un jeu de cordes, j'en attrape un derrière moi, de monsieur Elixir, qui est partenaire de la chaîne guitare depuis 2-3 ans maintenant. Donc vous recevez un jeu de cordes Elixir du tyran de votre choix. J'ai aussi des Elixirs acoustiques. Et je suis super content d'annoncer qu'il y a 15 jours, je l'ai passé 2 jours chez Franck Cheval pour enregistrer une série de chroniques. Et là, il y a mon Siri qui est en train de se déclencher et je ne sais pas pourquoi. Et donc je suis allé passer 2 jours chez Franck Cheval, chez ce luthier. Oui, oui, c'est pas grave, tu te tais Siri, il n'y a pas de soucis. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui m'interrompt rudement. Je suis allé passer 2 jours chez Franck Cheval pour enregistrer une série de chroniques et j'ai ramené ça. Ça, c'est de l'or en barre. Regarde ça, c'est des rondelles de rosace. Donc Franck Cheval, c'est un de nos plus grands luthiers tout court et donc un de nos plus grands luthiers français. Et quand il fait ses tables d'harmonie en épicéa du Jura, quand il fait le trou pour la rosace, voilà. Alors là, c'est pas une Franck Cheval, c'est une Taylor, mais c'est, voilà, quand le trou, il y a un petit bout de bois qui est retiré comme ça. Et donc, en visitant l'atelier de Franck Cheval pour la deuxième fois, puisque j'y étais déjà allé passer quelques temps, j'ai vu qu'il y avait une pile, mais genre comme ça, de rondelles de rosace, d'épicéa. Ça sent super bon. Et donc, les gens qui s'abonnent un an sur la chaîne guitare, ils ont tous les goodies que je viens de vous citer et ils auront aussi un morceau de guitare de Franck Cheval. Voilà. Donc, voilà, là, on est complètement dans le truc ultra geek de guitariste, mais j'étais super content de ramener ça. Et quand j'ai demandé à Franck, il m'a dit, mais ouais, bien sûr, vas-y, prends-les parce que moi, je les balance. Et d'ailleurs, s'il y a des luthiers qui regardent ça, franchement, faites-le pour vos clients. Quand vous livrez une guitare, mettez par exemple de côté le trou de rosace, puis vous le mettez dans l'étui parce qu'on a vraiment le bois, le bois brut, quoi, le début de la matière première, quoi, avant que le luthier, enfin, si, il y a déjà pas mal de boulot pour arriver à ça, au calibrage, etc., mais c'est quelque chose d'assez bien et c'est une idée que j'ai essoufflée à plusieurs luthiers et je trouve qu'ils devraient le faire. Donc voilà, très content de mettre ça dans la partie des cadeaux, dans les goodies qui sont envoyés pour les backstagers. Et d'ailleurs, je suis en train de jeter un petit coup d'œil dans la chatroom. Je vois qu'il y a certains abonnés qui sont là qui disent « Ouais, ouais, moi, je l'ai reçu le coffret cadeau, c'est vachement bien. Donc, je suis super content et voilà. Donc, encore une fois, quand on s'abonne à la chaîne Guitare, on accède d'abord, enfin, pas d'abord, mais en tout cas, le composant principal, c'est l'accès à toutes les vidéos en replay et puis le forum et il y a ce coffret cadeau rempli de goodies. Alors, le forum, puisque c'est comme ça, on va y aller faire un tour. Alors, je fais comme ça et je change de caméra et je passe ici. Voilà. Donc, le forum, en fait, il se présente comme ça, très simplement, où j'ai les différents sujets qui défilent. Donc, par exemple, je clique ici et je vois le sujet qui a été mis à jour. il y a par exemple Virgile Pilon de Blind Guitars qui est quelqu'un qui est abonné à la chaîne Guitare d'ailleurs, depuis quelque temps et qui poste régulièrement des images de ces guitares. Donc là, j'attends que ça soit en train de se charger et donc, ce qui permet de voir des guitares en cours de fabrication et de voir de quoi il est capable, de quoi il retourne. Donc ça, c'est un des exemples de fils de discussion qu'il y a sur le forum. Évidemment, moi, j'y poste pas mal d'informations. À chaque fois que je poste un nouvel article, il y a un article qui vient avec. Mais il y a très souvent des personnes qui postent des fils de discussion. Voilà, par exemple, là, c'était un backstager, Mickaël, qui était dans un magasin bien connu de Paris et qui disait « devinez donc où je suis ». Et la chose qui marche extrêmement bien et ça, je m'en remets aux abonnés avec qui vous pouvez discuter dans le chat sur Facebook ou sur les commentaires, partout où vous êtes en train de regarder ça, c'est qu'il y a une qualité d'échange dans le forum privé qui est vraiment sans commune mesure par rapport à ce qu'on retrouve malheureusement trop souvent sur les forums publics où on passe beaucoup trop de temps à soit guerre de chapelle, concours de caquettes ou échanges de noms d'oiseaux pas très gracieux plutôt que de parler du sujet qui nous rassemble, en l'occurrence, la guitare. Et sur le forum, ça marche super bien. Il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites comme ça, d'échanges de matos et compagnie. Et ça, pour moi, c'est un grand plaisir et c'est vraiment une belle illustration du slogan que j'ai choisi pour la chaîne guitare qui est amplificateur de passion et qui montre un peu comment justement on peut vivre la passion et comment la mission de la chaîne guitare, pour employer un grand mot, c'est justement de relier les guitaristes. Il y a quelque temps, EDF avait une pub, c'était quoi ? Les hommes qui relient les hommes, un truc comme ça. La chaîne guitare, c'est un peu pareil, mais c'est le média qui relie les guitaristes entre eux. Et j'utilise aussi très souvent la formule ces temps-ci de Netflix pour guitaristes parce que c'est un peu ça. Quand les gens prennent leur abonnement, c'est à partir de 8 euros par mois, on peut accéder à l'ensemble du catalogue et avoir que de la vidéo qui parle de guitare dans tous les styles. Pour moi, c'est très important d'aborder tous les styles de guitare, de la guitare classique jusqu'au métal, blues, rock, jazz, manouche, etc. Et aussi tous les axes du monde de la guitare. Donc non seulement, bien sûr, beaucoup d'intérêts, de musiciens, mais aussi de luthiers. Je viens de vous parler des interviews, des chroniques que j'ai pu enregistrer chez Franck Cheval, de gens qui fabriquent des pédales comme celles dont je vais vous parler dans un instant, des fabricants d'amplis et aussi des couvertures d'événements puisque chaque année, je vais au Nain à Los Angeles, je fais le musique messeux en Allemagne, le Oliguel Guitar Show qui a lieu une fois tous les deux ans. Bien sûr, Issoudin en France, bien sûr, guitare au beffroi, etc. Là, au mois d'avril, je suis allé au Japon, donc au sein de messeux et ça a été un vrai régal et ça, c'est du contenu que vous pouvez retrouver sur la chaîne guitare. Voilà, un petit point matos. Il y a eu quelques matos qui sont rentrés cette semaine sur la chaîne guitare. Il y a cette pédale, c'est la Yap Drive qui est fabriquée par Maxime en France et qui est très intéressante dont j'ai enregistré la vidéo et que je vais publier très bientôt. c'est une pédale tout ce qu'il y a très classique en termes de contrôle, gain, niveau et puis une égalisation à trois bandes mais en fait, même si le signal est toujours en analogique, le pilotage, lui, est numérique, si j'ai bien compris et ce qui permet d'avoir une très grande variété de sons, très peu de souffle, enfin une pédale vraiment intéressante. Voilà, donc ça, on en reparlera très bientôt. chez une marque beaucoup plus établie et bien connue, il y a la Sœur Riot Reloaded et oui, je confirme qu'il faut bien dire Sœur, en tout cas, les Américains disent comme ça, donc moi, je dis comme les Américains et ça, c'est une pédale que j'avais découvert, enfin, qui est bien connue mais que j'avais vue sur le pédalier de Jean-Michel Cagedon lors de la visite de Matos dont j'ai publié la première partie sur quatre la semaine dernière et il avait cette pédale pour aller sur des gains un petit peu plus élevés quand sa clone et en bout de course en quelque sorte et la Riot Reloaded est vraiment super, elle a une très grande course de gains donc on peut l'utiliser de pas de gains du tout à haut taquet et ça fonctionne alors que des fois, les pédales qui ont beaucoup de gains comme ça, elles sont très intéressantes quand il y a beaucoup de gains mais quand on en met moins, elles perdent un peu leur intérêt et en fait, là, je trouve que cette pédale marche super bien donc ça, très content de cette acquisition ce qui me permet d'enrichir encore un petit peu la caverne d'Ali Baba pour apercevoir là, à côté de moi un échantillon de toutes les pédales qui sont ici et qui me permet de m'en servir évidemment quand je fais des tests de matos mais aussi quand il y a j'ai des visiteurs qui viennent ici puisque c'est un des avantages de la chaîne guitare quand vous prenez un abonnement un an c'est que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi-même et pour venir ici au showroom essayer des guitares essayer des amplis des pédales etc. hier par exemple j'ai quelqu'un qui est venu essayer un des amplis Kelt que j'ai ici à ma droite qui est hors caméra et voilà parce qu'il avait envie d'essayer un peu ça donc voilà quand j'achète du matos ici c'est pour en faire des tests de manière indépendante comme ça je peux en dire ce que je veux c'est un des gros avantages je n'ai pas d'annonceur au sens strict du terme et d'enrichir un peu la caverne d'Ali Baba voilà voilà de quoi je voulais vous parler aussi donc on a parlé du forum donc ça qui marche super bien je suis très content je vous fais un petit retour aussi sur le sur le voilà sur le sur le site web puisque ça arrive parfois que on me pose des questions sur ouais est-ce que tu as fait tel truc etc et là vous voyez au dessus de ma tête juste à côté du logo la chaîne guitare il y a un champ où il y a marqué recherche sur le site qui permet de faire une recherche comme son nom l'indique sur le site la chaîne guitare et ça ça marche super bien pour avoir tous les résultats des interviews alors par exemple si je vais sur le site et que je tape voilà je tape cheval je fais ok et donc là il va me lister tous les articles qui sont qui traitent du luthier Franck Cheval où vous allez avoir en particulier ben voilà là par exemple c'est la dernière fois que je suis allé chez lui où j'ai fait un épisode du vidéoblogging là c'était la guitare le modèle signature de Annabelle et puis de son compagnon Christian Ségurel chez Franck Cheval là c'était quand j'avais fait réagir Franck Cheval sur une Martine que j'avais acheté ici pour le showroom 00015SM donc de facture industrielle j'avais trouvé ça marrant d'amener une guitare industrielle un de nos meilleurs artisans de guitare et de le faire réagir dessus et en plus Franck est un grand spécialiste des Martines donc voilà donc tout ça pour vous dire que le robot de recherche le moteur de recherche interne fonctionne très très bien et permet de plonger un peu dans les archives qui sont très très riches au niveau des événements à venir la semaine prochaine ça va être une belle semaine puisque le 25 juin j'ai le plaisir par l'intermédiaire de mon copain Mathieu Lucas de faire une interview de Kirk Fletcher que Mathieu fait venir dans son showroom donc je le ferai en interview l'après-midi et le soir il y a une masterclass qui est organisée par Mathieu donc de Max Guitar Shop voilà et je pense il y a encore des places qui sont disponibles il y a eu quelques places qui ont été réservées pour les backstagers allez sur le profil Facebook de Mathieu Lucas vous pourrez trouver des informations là-dessus si ça vous intéresse moi je fais l'interview de Kirk Fletcher dans l'après-midi alors Kirk Fletcher c'est un guitariste qui a joué avec Bonamassa enfin avec plein plein de monde c'est vraiment un gros joueur de guitare donc ça je suis assez content ensuite il y a les 3 jours que je vais passer en Republic Check donc jeudi, vendredi, samedi donc pour visiter en particulier l'usine Furch voilà ensuite le 3 juillet je vous en ai parlé tout à l'heure moi je ne serai pas là mais si vous êtes sur Paris et que vous aimez la belle guitare acoustique allez voir Michel Gentil et Justin Saint-Pierre donc le mercredi 3 juillet à 20h30 ça devrait être pas mal cool et quand pour ma part il n'y aura sans doute pas de live la semaine prochaine puisque je serai en Republic Check chaud si j'ai de l'internet puis que je peux faire un live soit avec mon ordinateur ou avec mon téléphone je verrai bien et du 1er au 8 juillet je serai au festival de jazz de Montréal dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure pour ceux que ça intéresse la prochaine soirée Matos ça aura lieu le 20 septembre 2019 au studio Lunarossa et ça sera avec les guitares Voila il y aura en particulier cette guitare qui est une guitare qui est à gagner pour fêter le 10e anniversaire de la chaîne guitare il y a 7 guitares à gagner un ampli BD Custom Amplification qui est hors caméra ici sur la droite et il y aura aussi un baffle 1 par 12 fabriqué par Julien Jeudi et donc ce matériel il sera essayable lors de cette soirée Matos une soirée Matos c'est quoi ? c'est un événement que la chaîne guitare organise et qui est gratuit ouvert à tous que vous soyez abonné ou pas c'est encore mieux si vous êtes abonné mais bien sûr c'est ouvert à tous et qui permet dans un studio de tester le matériel dans la vraie vie dans les vraies conditions de voir les guitares de parler des fois avec les gens qui les fabriquent ou avec les gens qui les importent là c'est le cas de Vola et il y aura Bruno Durand qui fabrique qui customise ces amplis BD Custom Amplification et donc ça sera le 20 septembre voilà bah écoutez sur ce je crois que j'ai fait à peu près le tour je vais jeter un petit coup d'œil sur Facebook pour vérifier si vous avez posé des questions en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster que ça soit sur Youtube là où vous êtes en train de regarder ou sur Facebook puisque j'y reviens toujours en arrière pour vérifier enfin pour répondre aux questions s'il y en a voilà donc je vous souhaite une très belle fête de la musique aller faire de la musique aller écouter de la musique aller encourager tous ces groupes qui jouent dehors avec beaucoup de beaucoup d'énergie et qui amènent beaucoup de bonheur dans nos petites oreilles même si des fois on est bien d'accord que la fête de la musique c'est pas toujours folichon folichon mais c'est mon expérience en tout cas de l'époque assez reculée moi je les faisais les fêtes de la musique en fait on avait beaucoup de on compensait par l'énergie ce qu'on n'était pas très bon en termes de technique je parle pour moi il y a des gens qui sont très très bons en fête de la musique et moi à chaque fête de la musique j'ai un petit pincement au coeur parce que j'ai vraiment des très très beaux souvenirs de fête de la musique mais voilà pour faire la fête de la musique il faut déjà un groupe et donc faudrait que j'essaye de chercher un groupe avant de me dire que j'aimerais bien faire la fête de la musique bref je vous raconte ma vie on s'en fout un peu en tout cas profitez bien de la fête de la musique si c'est le cas et si c'est pas le cas passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao bye bye ciao 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 ciao